Mon pote le U92, ça fait quelques mois et Marcel, il me dit « Smaï, il faut absolument que tu goûtes ce chicken ! » C'est un resto à l'ancienne, mais c'est le meilleur chicken qu'il ait pu goûter. Moi qui ai goûté énormément chicken, j'ai un peu de doute. Là, on va aller enquêter, voir si vraiment ce chicken, il vaut le coup. Le U, comment ça va ? Ça va, ça va ou quoi ? Bien, tranquillement ? Ah, là, t'es dans mon 92 ! Incroyable, jeune villier ! Mais attends, attends, la devanture du restaurant... On ne juge pas un livre à sa couverture, Isma. C'est vrai, wallah, c'est vrai. Pour toi, réellement, c'est le meilleur chicken que tu as pu goûter de ta vie. Franchement, c'est le meilleur chicken. Ici, c'est spécial, c'est le chicken olive. Ils font plusieurs marinades, mais le chicken olive, c'est le... Et c'est vraiment un snack à l'ancienne ? À l'ancienne, il est ouvert depuis 26 ans. On va aller enquêter, tu m'as dit « Même le pain, il faut aller en récupérer ! » Voilà, tu peux récupérer ta baguette, tu lui ramènes, il te garnit. Ah, vraiment à l'ancienne ? À l'ancienne ! Incroyable ! Vas-y, on va jeter un oeil. Ah ouais, mais c'est vraiment un truc, hein ! C'est pas l'extérieur qui compte, c'est ce que tu vas manger à l'intérieur, frérot. Ici, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Viens, graille. Voilà. Ah ouais, le U, il n'y a pas d'écran. Ah, c'est à l'ancienne, hein ! À l'ancienne, voilà, il y a même les photos, il n'y a pas, mâch'Allah. Khalid, comment tu vas ? Ça va. Monsieur Khalid ? Le U, il me rend ouf. Il me dit « Le chicken du Sahara, c'est le meilleur chicken de France. » Vous avez ouvert en quelle année ? En 1997. 1997 ! J'avais 4 ans, frère. Incroyable. Tu as de quelle origine, Khalid ? Marocain. Il est chez toi, frère. Il est de Burkane, frère. Oh, Burkane ! Oh, là, 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 là ! Eh, j'ai même pas besoin de faire la vidéo, c'est le meilleur chicken de France. C'est bon, on y va, on rentre chez nous ? C'est la fin de la vidéo, merci à tous. Khalid, moi, on va prendre 4 sandwiches. Tu nous mets un de chaque. J'ai vu, t'as des œufs, t'as de la vache qui rire. Est-ce que je peux nous faire une petite ralota, comme tu sais le faire ? On va te le faire. Le pain, c'est quoi comme différents pains ? Il y a baguette, pain turc et de la tortilla. Pourquoi le dire qu'il n'y a pas un baguette ? Baguette, on va l'acheter à côté à l'épicerie et on lui ramène. Tu peux récupérer des trucs à côté ? À côté, tu récupères, tu ramènes. Tu récupères du kiri dans l'épicerie à côté ? Non, que la baguette. Bon, vas-y, on va s'installer. Dès que c'est prêt, tu nous appelles. Barclan, frère. Ah, le U. Il m'a dit, va, récupère deux baguettes. Rupture de kebab, rupture de pain baguette. Rupture de kebab, rupture de baguette. Il travaille avec le frérot à côté. Il lui dit, s'il te plaît, récupère deux baguettes pour moi. Vas-y, moi, j'y vais, tu vois. Incroyable. Ah, ouais. Une baguette pour moi, une baguette pour toi. Ouais, c'est ça. Vas-y, Haram. Normalement. Vas-y, mortel. C'est vraiment un truc à l'ancienne. Je kiffe. C'est incroyable. Ici, ils mettent une boule de kebab le matin. Là, il est 16h, elle est finie. Ils ferment ici à 22h, ils ne rajoutent pas de deuxième boule. Dis-moi, c'est une boule par jour. J'aime bien, moi, les entrepreneurs à l'ancienne. Et c'est Khalid et Hamid qui préparent tout. C'est une maman qui prépare les marinades. Elle a une cinquantaine d'années. Elle prépare ça. C'est mariné combien de temps ? Voilà, la veille, 24h, pour le lendemain. Ah, il se bat tout le sens, les saveurs, frérot. Ah, ça sent l'Orient, l'Occident. Le temps que la commode se prépare, je leur donne un petit coup de main en caisse. Place un peu, pépé. Sur place. Tu veux quoi ? Rouge. Rouge. Vas-y, les sauces ? Ketchup mayo. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus ? Non, harissa blanche. Gui. Prends harissa blanche. Mets harissa blanche. Ça a la tomate ou non ? Ça a la tomate. Vas-y, avec fromage ? Fromage. Non, il n'y a plus de fromage. Pourquoi il n'y a plus de fromage ? Il n'y a plus de fromage. Ce sera tout, mon ref ? C'est tout. Un, c'est à toi, dès que c'est frais, je t'appelle. Tiens, suivant, frérot. Sur place, à portée. Je ne sais pas pourquoi, dans les snacks d'anciens, toujours les caissiers et tirent la gueule. Le Sahara, c'est l'exception. Ils ont des produits à l'ancienne et l'accueil, il est juste magnifique, chaleureux. Et ce qui est cool, il y a une vraie proximité avec le client. Il y a même certains clients qui rentrent là, ils disent même pas leur sauce. Comme d'hab, ouais, comme d'hab. Et ils en voient. Il vient de se passer une scène, tu peux voir ça qu'ici au Sahara. Le mec, il a eu un problème avec sa carte bleue ? Ouais, il y avait un problème avec le TPE. Il lui a dit, je vais tirer vite fait. Voilà, Khalid, il lui a dit, vas-y, t'inquiète, mange la prochaine fois. T'as un habitué. Voilà, c'est un vrai truc. C'est la famille. Ouais, Ismaa, il voulait n*** notre vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, personnellement, je trouve ça scandaleux. Normalement, on a notre vidéo qui était censée sortir là, il y a deux jours. Même pas dans une semaine. Dans une semaine, maintenant, il va falloir accélérer les choses. Il faut la sortir avant lui, tu vois. Oui, exactement. On ne peut pas se permettre... C'est la compétition ? Voilà, c'est exactement ça. C'est le jeu. Entre les financeurs fous, on ne peut pas se laisser faire. Oh là là, vraiment la beauté de Sanji. Barclav et Khalid. Khalid, c'est meilleur que Blederer ici, tu penses ? Bien sûr. Et ça, c'est quoi comme sauce ? Là, ici, on a le chicken curry avec samouraï faite maison. Là, on a le pain baguette qu'on a récupéré à côté, le chicken olive avec frites et sauce. Là, on a le tandoori et une tortilla avec à l'intérieur, je crois. Je pense que c'est haute cuisse de dinde dedans. Je commence par lequel ? Là, chicken olive, frérot. Ici, c'est l'institution, c'est celui-là. Vas-y, c'est bon, je balance le chicken olive. Déjà, l'odeur, vraiment les amis, l'odeur, c'est une dinguerie. C'est vraiment les chicken à l'ancienne. Ce qui est fort, c'est le long cuisson. Donc, je pense que la viande va être super tente. Regarde-moi ça. Tu vois, ce n'est pas les chicken là ou clams. Oh là, la marinade, déjà le U. Je ne dis pas ça parce que c'est un burkhané. Oh là, c'est sincère. Ce chicken olive, il est super bon. Je pense qu'ils mettent de l'huile d'olive. Tu sens super bien le livre. Il y a aussi les différentes épices qui me font beaucoup penser au Maroc. Et ce qui est fort, c'est que la viande, elle n'est pas noyée dans sa sauce. C'est vraiment ce qu'il faut en termes de marinade. Et chicken curry, c'est un truc qui est grave répandu. Je suis fan de ces adresses-là. Au-delà même du côté gastronomie et de la nourriture, de ce qu'on peut manger, etc. Ce que j'aime, c'est qu'ils trouvent un équilibre entre le fait de gagner de l'argent, et c'est normal, et le fait de mettre de l'amour dans ce qu'ils font. Et je trouve que ces dernières années, surtout depuis le Covid, je trouve que cet équilibre, il est faussé. On est vraiment dans l'appât du gain, tout en oubliant que dans un premier temps, ça doit être une passion. Même si tu fais un truc surgelé, tu peux mettre de l'amour et du cœur et de la passion. En fait, tu vois, dans des adresses comme ça, ils prennent soin du client. C'est déshabitué. Moi, je mange ici depuis peut-être 15 ans. Tu vois, le snack, il existe depuis 1997. Il n'y a pas de chichi. Tu viens, le prix, il est correct. L'accueil, il est correct. La nourriture, elle est bonne. Ils ne font pas de com', ils ne font rien. Tu vois, ils restent directement à l'essentiel. Tu manges bien, tu rentres chez toi, tu es content. Et regarde le chicken tandoori, la couleur bien rougeâtre, là. Même les cheeseburgers, ils sont à l'ancienne. C'est à moi, ça. Et tu retrouveras aussi des crocs, monsieur. Ah, les bricains, ils coupent droit, les chaînes. Les racines, c'est bien sûr. 100%. Là, monsieur le U va se lancer pour le chicken rouge. J'aimerais savoir, ce chicken rouge, quand tu vas croquer, est-ce que tu le trouves meilleur que celui du 129 ou pas ? Ah, le 129, c'est le 129. C'est vrai que leur chicken rouge, il est excellent. Mais le 129, c'est... T'as pas un gros regard celui d'aujourd'hui. Ouais, c'est... Tu me dis la vérité, rien que la vérité. Franchement, il est super bon. Il peut s'asseoir à la table du 129. Le 129, ça reste le 129. Mais honnêtement, il est très, 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 très bon. Et le chicken olive, il est meilleur que le chicken rouge du 129. C'est pas pareil, je peux pas comparer le rouge et le jaune, tu vois. Mais honnêtement, c'est Dredoumbé Baki, tu vois. Ok, ça se fait. Ouais, ça se fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes plutôt chicken jaune ou chicken rouge. Un vrai YouTuber, ça. Un vrai YouTuber. Là, je me lance pour le chicken curry. Là, j'aurais moyen vraiment de le comparer avec les autres chicken que je connais. Oh, il est vraiment, vraiment trop bon. Je préfère cela au chicken olive. C'est incroyable, la viande, comment elle est juteuse. Oh, c'est un truc de... Et en plus, ce que je kiffe, c'est leur petite sauce samouraï. Faites maison, tu trempes tout ça dedans comme ça, là. Tu vois ce que je vois ou pas ? Le U. Ah ouais. C'est les vraies sauces samouraï à l'ancienne en plus. Là, j'en perds mes mots. Vraiment, c'est une dinguerie. Ça sert, j'abuse comme ça dans les adjectifs, mais là, c'est une dinguerie. Incroyable. Le tarot, il a combien le chicken ? Omoun va aller au reportage, en investigation, pour filmer et nous ramener les tarifs. Ce journaliste, anonyme, n'espère ne pas se faire repérer. 7,50 euros seul, 8,50 euros en menu. Tu me dis même 10 balles, je mets 10 balles. Vraiment, il est vraiment bon. En fait, c'est la maman derrière qui fait la préparation, là. Incroyable, la marinade, les épices. On bouge ce qui se passe, c'est un truc de ouf. Vraiment, félicitations, le U. Eh oui, c'est les vraies adresses du U, les adresses d'anciens, frérot. Eh, c'est vraiment bon. 1997, les gens qui sont abonnés à toi, ils sont nés en 2005, frère. Frère, à l'époque, les prix, c'est en franc. Il vient d'augmenter, c'est encore moins cher. Khalid, tu m'as interpellé, qu'est-ce qui se passe ? On va faire une dédicace à mon petit frère Sofiane, qui habite à Argentin, il s'appelle Sosso. Oh, Sosso ! Un petit mot pour Sosso ? Sosso ! Attends, je me suis allé juste, tu parles de Sosso, le fils d'Ali ? Ah, oui, Sosso, fils d'Ali, on est ensemble, mon frère ! Vas-y, lance-toi pour la tourtière, mon reuf. Celle-là, c'est haute cuisse. Toi, tu n'es pas trop haute cuisse, hein ? Moi, je suis toute cuisse. Franchement, c'est très bon, mais moi, c'est pas un baguette. Un baguette, c'est un vrai truc d'ancien. Ah, toi, je vais le goûter en tortillas, ça te dangere pas ? Bien sûr. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, tu vas dans des centres commerciaux avec ton caddie, des fois, il est chargé pour rien. Dans ton caddie, tu retrouves du shampoing, du gel douche, des aliments pour le petit-déj, pour le repas, pour le dîner. Ici, à MaxiMarket, tu retrouveras l'huile d'olive. Tu peux l'utiliser en soins corporels, pour les cheveux, pour le petit-déj, le déjeuner, le goûter, le dîner. Ton caddie, il est pas rempli, tu prends même pas de caddie. Tu prends ça, tu rentres à l'abarak. Je finissais la vidéo d'Isma, n'oubliez pas de vous abonner. Là, on peut voir la devion ici. Ce que j'aime bien avec les tortillas, c'est que le tournage, ça reste chaud. Eh, si t'es un mec qui est indoor des années 90, tu veux retrouver le vrai goût des snacks en ancienne, voilà, c'est ici. Je crois que j'ai jamais pris autant de plaisir à manger dans un snack classique comme celui-ci. C'est incroyable, voilà, la mariette, elle est super bonne. Et les 16h, 17h, ça fait que de rentrer et de ressortir depuis tout à l'heure. Normalement, c'est des heures creuses. Vraiment, ça, je suis vraiment étonné. Oh là, je suis venu à reculer un petit peu. Oh là, ça fait des mois et Marcel. Le Sahara par-ci, le Sahara par-là, jeune filier. J'avais un trou dans mon pot du temps, je dis, vas-y, on va aller le tester. Vraiment, c'est un truc d'ouf. Oh là, je suis vraiment étonné. C'est que là, je pense que le U, tu dois être étonné de moi parce que j'ai vraiment pas beaucoup mangé. Parce que là, je suis en train de faire un régime de ouf. Je suis vraiment déterminé. Kader Bueno, il m'a chauffé la dernière fois. Il m'a fait mal à mon orgueil. Il m'a dit, Sima, tu resteras à vie, bro. On est condamnés à être gros. J'avais la rage, frère. Là où là, je suis déter, je me suis inscrit à cet espoir hier. Je suis pas encore allé, je finis le tournage, je vais aller. Là, t'étais au régime, frère, mais t'as tapé des gros d'où ? Non, des gros gros, mais pas beaucoup de gros. Mais deux gros, t'as fini le sandwich ? Non, ça va. Mais arrête, Sima, t'as filmé, frère. Les gens, ils peuvent commenter. Non, voilà, ça va. C'est mon seul repas de la journée, c'est du poulet, frère. C'est des protéines. Non, non, c'est, frère. Après, c'est bien, t'es gros, c'est bien d'être gros. Non, non, arrête, arrête. Écoute pas Kader, ou la Kinder Country. Vraiment Khalid, ça fait 15 ans, je n'ai pas mangé un chicken aussi bon. Vraiment, on marche le petit. Pas ça pour faire plaisir, mon frère. Ça fait plaisir, vraiment. La prochaine fois, on revient. Il y a des desserts ici ? Non, on ne fait pas de dessert. Tu veux un dessert, tu veux un concret ? On fait un double cheese, frère, aussi. Merci, les frères. De finir un repas sans prendre de sucré, c'est compliqué. Frère, t'es au régime, t'es pas au régime, je comprends pas. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, viens, on dépicerie. Non, non, même pas, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine. La glace. V-D-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O !